Moi je vais m'occuper de Jupiter aujourd'hui parce qu'il a parlé, ça y est, il a mis un petit peu de temps parce qu'il fallait qu'il descende de son complexe de supériorité, mais il a parlé alors dans un style on l'a tous vu un petit peu constipé, on sentait qu'il avait du mal à lâcher, il était tendu comme un gilet jaune au salon de la lacrymo, il avait deux mains comme ça à la place sur la table, on sentait que même lui avait peur de se prendre un coup de matraque dans la gueule, il était comme ça, je pense la prochaine fois il parle directement avec les mains sur la tête, mais il a parlé, il a parlé, alors il a filé quelques miettes, 10 balles par ci, 10 balles par là, on était à deux doigts d'un chèque cadeau à la FNAC et d'un abonnement à Brigitte Moquette Magazine, mais il a parlé, il a parlé, alors quel est l'impact sur les français ? Je suis allé les voir ce matin pour savoir, vous savez j'aime bien aller sur les zones de guerre civile, mais seulement quand elles sont à trois stations de métro de chez moi, je suis un petit peu le Martin Veil du pauvre dans cette émission, et on commence avec un premier français mécontent de Macron, qui les prend pour quoi ? Il nous prend pour des cons, et en France on est loin d'être cons. Pourtant il y a des gens qui ont voté pour lui, alors est-ce qu'ils ne sont pas... Moi le premier je me suis fait avoir, vous savez dans la vie on se fait avoir. Dès le premier tour vous avez voté ? Ouais ouais sur ce coup là je suis vraiment con. Oui oui oui, est-ce que Macron n'a pas raison finalement de prendre les gens pour des cons, c'est une stratégie qui paye au final, qui paye pour devenir le roi des cons, mais vous savez on est tous le con de quelqu'un, et ainsi de suite jusqu'à Pascal Praud. Alors on enchaîne avec également un électeur de Macron du premier tour. J'ai voté pour lui, mais bon, c'est pas ce qu'il faut, il prend, tant qu'il réintroduira pas un petit peu d'impôts sur les riches, et puis c'est tout. Mais pourtant dans son programme il l'avait dit de toute façon que... Oui il l'avait dit, mais bon... Pourquoi vous avez voté pour lui alors ? Parce que c'est les jeunes, mais ça me plaisait bien. Oui alors d'accord, d'accord, sauf qu'avec ce type d'argument, le prochain président c'est Kev Adams. Donc faut arrêter, faut arrêter ça. Je dis pas que Kev Adams aurait fait moins bien que Macron d'ailleurs, mais sachez-le quand même. Alors j'ai aussi croisé des gens ce matin qui aiment Macron, faut être honnête, notamment cette dame. Moi je le soutiens parce que je trouve que 40 ans, pas d'expérience, un type intelligent, cultivé, quand on dit qu'on le comprend pas, moi je trouve qu'il parle un très bon français, qu'il y a pas mal de journalistes qui ferait pas mal d'apprendre le français aussi. Allez bam, prenez bien ça dans la gueule les Martin Veil, les Vanunacker, rendez la carte de presse. Les français ils vous croient plus de toute façon, voilà. On continue toujours avec cette dame qui en a marre des gilets jaunes. Il y a des limites, donc maintenant ils ont bien manifesté, je pense qu'ils ont été entendus. Parce que pendant que Macron parlait hier, le Sénat a voté la fin de l'exit taxe. Alors il y a peut-être des choses qui se catapultent, qui sont pas très heureuses. Là il y a catapultage a priori, oui. Peut-être, il y a des choses qui sont pas très coordonnées. Des choses pas coordonnées, donc des choses qui se catapultent, comme on dit dans la France qu'on aime et qu'on en a marre que des fois qu'on cause pas bien et qu'on est bien content que d'avoir ce président, parce que qui d'autre ? Il n'y a pas dans la classe politique, ni même de gens qui émergent. Ou alors il faudrait chercher complètement dans le privé des grands patrons. Mais vous voyez ce que ça donne pour Carlos Ghosn ? Ah oui, Carlos Ghosn pour remplacer Macron, là c'est pas... Non, mais je veux dire qu'il faudrait des gars de ce calibre. Ah si on avait des gars de ce calibre, c'est vrai qu'on serait pas mal, mais c'est vrai, on a viré Cahuzac d'assaut et mort. On n'a plus des gars de cette trempe-là. Si on mettait Al Capone président, j'imagine que ça réveille quand même pas mal de problèmes. Allez, on enchaîne avec une autre dame qui a également un avis bien bien tranché sur les gilets jaunes. Mais il y en a, je vais vous dire, c'est des tiens à la flemme, voilà. Ah oui ? Oui, oui, oui. Donc ce que je trouve déplorable aujourd'hui, c'est que les gens veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Je trouve ça déplorable. Ils auraient fait la guerre, et bien ils se remeraient le cul, voilà. Ah, voilà ! Ah, c'est ça qui nous manque, ça reste quand même une bonne grosse guerre pour se remuer le cul. Et c'est vrai que dans les tranchées, ça causait pas TIPP flottante. Je suis désolé, ça chouinait pas sur la CSG. Donc cette dame, elle a des solutions pour faire des économies. Aujourd'hui, personne décore pour Noël, parce que c'est morose. Avec des boîtes à chaussures et tout ça, on a décoré l'entrée de notre immeuble. Et ça nous a rien coûté un paquet de commandes papier et un rouleau de scotch. Et bien voilà, vous avez des solutions pour la France. Mais des solutions, tout le monde en a s'il se remue le cul. Oui, oui, d'accord, on est toujours sur le concept de remuage de cul. On a bien compris que c'était vraiment la base de réflexion. Mais c'est vrai que c'est un petit conseil d'écho pour chez vous. Même si Brigitte Macron nous écoute, à mon avis, c'est moins cher. J'ai la moquette à 300 000 boules. Donc merci à madame, merci à madame qui a du franc parler. Il faut parler. Quand on parle correctement, les gens ne vous écoutent pas. Quand vous entendez parler, je m'en bats les couilles. Un jour j'ai dit à force de vous les battre, vous n'en avez plus. À force de vous battre les couilles, vous n'en avez plus. On finit sur ce conseil santé. C'est vrai que Macron, il s'en battait bien les couilles pendant un moment. Puis il a été obligé de faire semblant d'être humble. Pendant ce temps, les riches dorment tranquilles. Bref, toujours aucun moratoire sur le foutage de gueule. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes tombé sur une bonne cliente ? Oui, il y en a toujours. Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie, à votre service.